Eh bien, bonne fin du monde et bon vendredi, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Je n'en peux plus, je n'en peux plus. Et pour vous le prouver, je vais dans un geste désespéré poser ma main faible sur mon front moite en gênant pendant six secondes exactement, top chrono. J'en ai mort de cette campagne électorale. Vous aussi! Allez, faites comme moi à la maison, posez votre faible main sur votre front moite et gênez, gênez, gênez comme vous ne l'avez jamais gêné! Hein? Quoi? Que vois-je, là? Est-ce bien? Oui, c'est ça, c'est la lumière au bout du tunnel! Eh bien, oui, mardi, là, tout sera fini! Et je te dis patience, mon peuple, toute cette campagne ne sera qu'un mauvais souvenir le 1er décembre prochain. Et pour vous encourager, d'ici là, j'ai repris à mon compte cette jolie obade, hein, que j'adresse à tous ces faiseurs de promesses qui, durant ce mort de novembre, nous ont sucé le peu d'espoir qui nous restait. Alors, cela s'intitule « Je t'oublierai, je t'oublierai ». J'ai changé les paroles, donc j'ai aucun droit d'auteur à payer à Luc Lamondon. Ça va comme suit. « Je t'oublierai, je t'oublierai, je t'oublierai, je t'oublierai ». Tu seras premier ministre, d'ici là, mon torbis, je t'oublierai, je t'oublierai. Lucien jure que si je vote pour son gouvernement, les femmes me trouveront hot et j'aurai de belles dents. Je voudrais bien y croire, mais je sais bien, Lulu, que dès ce lundi soir, où tu seras élu, Tu m'oublieras, tu m'oublieras, tu m'oublieras, tu m'oublieras, tu m'oublieras. Comme les autres avant toi, l'évêque vous pourra ça. Tu m'oublieras, tu m'oublieras, Lulu. Tu m'oublieras, tu m'oublieras, Lulu. Tu m'oublieras, tu m'oublieras, Lulu. Merci! Maintenant, pour les nouvelles... Merci!